Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps lors du déballage des Airpods Pro de seconde génération j'avais utilisé un chargeur, alors c'était celui-ci et vous avez été quelques-uns à me demander ce que c'était, combien il coûtait ou c'est qu'on pouvait l'acheter donc on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo et je vous rajoute également dans cette vidéo ce petit support, c'est une batterie MaxF de la marque Innovo et les deux s'achètent sur Geekbuy Et des chargeurs de ce type là j'en ai testé pas mal ces dernières années mais à l'usage c'est vrai qu'il manquait toujours quelque chose alors ici l'avantage c'est qu'il est ultra polyvalent, on va avoir de la recharge pour l'Apple Watch de la recharge pour son téléphone, pour du Lightning et même de l'USB alors attention c'est de l'USB A et pas de l'USB C donc si vous avez un produit en USB C vous n'allez pas pouvoir le recharger sauf si évidemment il est rechargeable sans fil et on découvre donc le premier emplacement, c'est l'emplacement pour les Airpods mais pas que puisque si vous avez un téléphone, un iPhone par exemple compatible Qi mais pas MaxF vous allez très bien pouvoir le recharger juste ici sur les hauteurs du produit on a deux types de recharge une recharge pour l'Apple Watch, donc on va sur la gauche et une recharge MaxF donc sur la droite pour l'iPhone alors le désavantage de ce produit c'est qu'on ne va pas pouvoir incliner les supports alors autant ça ne gêne pas trop pour l'Apple Watch, on s'en fiche qu'il soit à l'horizontale mais donc là on a à peu près 45 degrés pour l'iPhone j'aurais bien aimé pouvoir le régler un petit peu, le mettre peut-être plus à 90 degrés en tout cas ce n'est pas possible avec ce chargeur et d'ailleurs à propos de l'angle d'inclinaison, on serait plutôt vers du 35-30 degrés je pense je n'ai pas vu ça en tout cas dans les caractéristiques du produit alors ça tient bien, l'aimant tient bien mais regardez, même si j'insiste un peu partout je ne peux pas le bouger, donc ça serait mon seul bémol en tout cas pour ce produit autre emplacement, le port Lightning et oui on a la possibilité de brancher un iPhone si vous n'avez pas de recharge en fil ou même un boîtier d'AirPods, voilà donc vous pouvez brancher sur le port Lightning qui est disponible autre petit plus client, donc on a ici le port USB-C qui permet de charger l'accessoire, le support mais également on a un port USB A2 libre qui va permettre de charger n'importe quoi là aussi c'est très bien pensé et puis petit gadget ou pas du tout, ce bouton qui permet de gérer la LED qui se trouve à l'arrière du support donc il y a trois positions, donc faible, intermédiaire et maximale et vous pouvez évidemment éteindre la lumière franchement c'est sympa, ça donne un petit peu de cachet on passe maintenant au second accessoire donc c'est une powerbank de la marque Innovo d'une capacité de 10 000 mAh le design est assez sympa, sur la partie basse on a un bouton qui permet d'avoir une idée du niveau de la batterie voilà, donc ici on a un port USB-C qui permet de recharger la batterie mais également de charger n'importe quel produit en USB-C et à propos des performances, alors si vous utilisez ce port USB-C vous allez avoir une sortie de 20W et d'ailleurs c'est uniquement en USB-C puisque si vous utilisez les autres solutions de recharge comme le sans fil, donc vous allez avoir au minimum 7,5W ou alors 15W suivant ce que vous chargez personnellement pour recharger complètement mon iPhone 14 Pro il m'a fallu un peu plus de 2h15, ce qui est normal pour ce type de chargeur alors, donc on a une batterie qui est comparable à la batterie MaxF d'Apple mais elle coûte 2-3 fois moins cher puisqu'elle est à moins de 40$ sachant que Apple est autour de 109€ généralement j'ai un petit peu de mal avec ce type d'accessoires Apple qui sont vraiment surcotés, beaucoup trop cher alors autant il y a des accessoires comme l'Apple Pencil c'est difficilement comparable et bon, je comprends qu'on reste dans la famille Apple autant pour des batteries, pour des couvertures aussi enfin pas mal de coques je trouve que là Apple abuse un peu sur les prix donc c'est pas mal d'aller voir ailleurs surtout, on a des trucs assez sympas là c'est franchement tout simple, 10 000 mAh mais bon, on a un truc à moins de 40€ donc c'est pas trop cher ça peut remplacer une batterie MaxF officielle si vous n'avez pas de produit MaxF vous allez quand même pouvoir recharger vos appareils donc ici c'est les Airpods de première génération donc pas de MaxF alors malheureusement, contrairement aux produits que vous avez présentés il y a quelques temps une powerbank d'une autre marque de 40 mAh qui était quand même un petit peu moins design mais peut-être un petit peu plus astucieuse là vous aviez la possibilité de recharger une Apple Watch c'est pas le cas ici donc ça va se limiter à des produits MaxF au port USB-C et donc à des produits sans fil traditionnels hors Apple Watch évidemment donc tout se réfléchit ici on a quelque chose un petit peu moins polyvalent mais par contre d'un petit peu plus design d'un peu plus transportable c'est vrai que c'est facile à emporter dans une poche et de pouvoir recharger n'importe où votre téléphone voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux accessoires alors j'ai un gros coup de coeur sur l'accessoire 5 en 1 lui je l'aime franchement beaucoup donc il a rejoint mon bureau depuis je ne l'ai trouvé que sur Geekbuying donc si ça vous intéresse en tout cas je vous mets tous les liens dans la description de ce produit évidemment de la batterie Innovo Powerbank de 10 000 mAh merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests 6 6 7 7 8 Sous-titrage FR ?